Guillaume, l'apprenti sorcier Il y a longtemps, bien longtemps, vivait un sorcier, un vieux magicien plein d'expériences, qui pouvait faire toutes sortes de prodiges. Il pouvait changer des princes en souris, des cailloux en or pur, et disparaître lui-même en un clin d'œil dans un nuage de poudre bleu pâle. Le sorcier habitait un château, perché sur une hauteur dominant le Rhin. C'était un château garni de tours et de tourelles, parcouru par de nombreux couloirs voûtés qui conduisaient à une cave humide et sombre. Là se trouvait l'atelier du sorcier. L'un des côtés portait de haut en bas des rayons garnis de livres poussiéreux et moisis, reliés en cuir. Le plus important de tous était un énorme volume intitulé « Répertoires des pratiques et formules magiques ». Il renfermait tous les secrets et toutes les recettes du sorcier. Il était rangé dans un compartiment du plus haut rayon, gardé jour et nuit par un vieux hibou aux yeux bleus, mais fermé par une clé que le sorcier portait tout le temps à son nom. De l'autre côté de la cave, c'était le laboratoire du sorcier avec son four cosmique et sa distillerie pour préparer les élixirs. On y voyait aussi des tas d'instruments, cornus, mortiers, alambics, ballons, etc. Ainsi que nombre de pierres phosphorescentes destinées à préparer des poudres et des potions magiques. Au milieu de la pièce, il y avait une énorme cuve d'eau. Il fallait la remplir chaque jour et pour cela, transporter de lourds sauts d'eau depuis le rein jusqu'en haut de la pente raide qu'escaladait des marches de pierre. L'apprentice du sorcier, Guillaume, un vif et joyeux luron, mais assez paresseux, était chargé de transporter ses lourdes charges. Il souhaitait devenir un jour sorcier lui aussi. C'est pour cela qu'il travaillait au château en échange de leçons de magie. Il aimait beaucoup ces leçons, mais détestait les corvées. Il avait horreur de balayer, frotter, astiquer et par-dessus tout, de grimper sans arrêt le raide escalier de pierre, emportant saut d'eau après saut d'eau. Il préférait gambader, chantonner, jouer avec les animaux ou tout simplement rester assis à rêver au bord du fleuve en regardant le rein magnifique couler à travers la campagne. Le sorcier le savait bien et chaque fois qu'il surprenait Guillaume en train de flâner ou de tricher dans son travail, il lui donnait une tâche deux fois plus rude. Guillaume avait bon marmotté et marmonné, le sorcier ne changeait pas d'avis. Un apprenti doit travailler, doit étudier. Il doit gagner son pouvoir magique, disait-il. La magie est un instrument beaucoup trop puissant pour qu'on s'en serve n'importe comment. C'est bien autre chose que jeter un sort. Tu verras ça un jour, mon garçon. Or, il arriva que le sorcier fut convoqué à une réunion dans la forêt noire. Avant de partir, il grimpa à l'échelle de la bibliothèque et copia quelques mots du gros livre de magie. Puis il dit à Guillaume, tous les sorciers et magiciens vont tenir une assemblée. Je dois y aller. Pendant mon absence, tu garderas le château et tu feras ton travail. À mon retour, je veux que tout soit astiqué et qu'il n'y ait pas un grain de poussière par terre. Je compte surtout trouver la cuve pleine d'eau, pleine à ras-bord. Et j'espère, Guillaume, que tu ne t'arrêteras pas de travailler avant d'avoir tout terminé. Puis le sorcier prit son manteau, murmura quelques mots magiques et disparut en un clin d'œil dans un nuage de poussière bleu pâle qui recouvrit rapidement les meubles et le sol. Comme si ça n'allait pas déjà assez mal, gormela Guillaume. Il me donne encore plus de travail. Ce n'est pas juste. À lui les choses agréables, à moi les corvées. Pourquoi je suis obligé de travailler comme un esclave toute la journée alors que, en utilisant sa magie, il pourrait exécuter toutes ses tâches en un instant ? Ça serait beaucoup plus facile et aussi bien plus amusant. Désespéré, Guillaume regardait autour de lui la saleté et la poussière quand un objet brillant frappa son regard. Là, sur la table du sorcier, il voyait la clé d'or qui donnait accès au gros livre de magie. Dans sa hâte, le sorcier l'avait oublié. Quelle chance ! Il prit la clé, s'assura que le vieux hibou dormait bien, puis rapidement, il dressa l'échelle et grimpa jusqu'en haut. Ses mains tremblaient d'émotion en ouvrant l'abri du gros livre rouge et or. Sans faire de bruit, il tournait les feuilles de parchemin garnies de cercles, d'étoiles, de signes mystérieux. Mais la plupart des mots étaient dans une langue inconnue. Soudain, sous le titre « Magie pratique », il lut « Ballet magique, comment faire accomplir par un bâton tout ce que vous désirez ? » « Ça veut dire que le ballet fera tout ce que je lui demanderai ? » pensa Guillaume avec joie. Et en les répétant sans arrêt, il apprit par cœur les mots indiqués. Alors, il ferma le livre, puis, regardant fixement le vieux ballet dans un coin de la cave, il appela d'une voix forte « Amestra, amégram, broum, abracadabram, groum, vieux ballet, réveille-toi, apporte l'eau, à plein saut, et fais vite tous mes travaux ! » À ce bruit, le hibou s'agita, battant si fort des ailes que l'échelle se renversa et se cassa en deux. Heureusement, Guillaume tomba sur le crocodile empaillé du sorcier et n'eut pas de mal. Mais il restait tendu là, tout étourdi. Tout d'abord, rien ne se produisit. Avaient-ils bien dit les mots qu'il fallait ? Oui, oui, regardez ! Le ballet s'agitait, puis se dressait. Et puis, pourra ! Les mots magiques étaient les bons, et le ballet commençait son travail. Guillaume lui montra un saut, hop, hop, avançant par petits bons, le ballet se pencha et le ramassa. Puis il sautilla à travers la cave, sortit par la porte du château et descendit le rapide escalier de pierre jusqu'au Rhin. Arrivé au bord du fleuve, il se pencha, emplit le saut, puis il fit demi-tour et par petits sauts remonta l'escalier. Sans s'arrêter, le ballet transporta le saut dans la cave et le vida dans la cuve. Puis il recommença, et sautillant, boitillant, clopin, clopin, penché, redressé, il redescendit jusqu'au fleuve. Guillaume était ravi ! Hourra ! s'écria-t-il, ça y est, j'ai réussi, j'ai fait travailler la magie à ma place. Il prit le chat du sorcier dans ses bras et se mit à danser et à chanter à travers la pièce. Pendant ce temps, le ballet continuait à sautiller et à verser de l'eau dans la cuve. Mais Guillaume n'y pensait même plus. Il caressait les serpents et sa lamandre favori de son maître, jouait aux billes avec les cailloux magiques et même se préparait une tasse de thé sur le fourneau cosmique. Pourquoi pas ? Le sorcier était au loin et puisque le travail se faisait, personne n'en saurait jamais rien. Soudain, Guillaume aperçut que l'eau atteignait le bord de la cuve. « Arrête, ballet, ça suffit ! » cria-t-il. « Retourne dans ton coin ! » Mais le ballet n'en fit rien. Sans cesser de sautiller, de clopiner, de se pencher et de se redresser, il n'arrêta pas de descendre l'escalier, de remonter les seaux plein d'eau et de léviter dans la cuve qui, maintenant, débordait. L'eau coulait de tous les côtés, inondant le sol et formant déjà une grande flaque près de la porte de la cave. Le chat du sorcier, furieux de se mouiller les pattes, en craché de rage. Guillaume était effrayé. « Halt, ballet ! » cria-t-il de nouveau. « Arrête-toi ! Fais ce que je te dis ! Obéis ! » Mais le ballet n'en faisait rien. Il continuait ses allées. Et venu, l'eau montait de plus en plus. La flaque près de la porte devenait une mare. Puis le feu dans le four s'éteignit en sifflant. Seules les salamandres se réjouissaient de ce déluge où elles pouvaient s'ébattre et nageaient tout leur content. Guillaume ne pouvait arrêter ce qu'il avait déclenché et pas moyen de consulter le gros livre de magicien avec cette échelle cassée. Il était terrifié et j'émissais « Malheur à moi, que va dire mon maître ? Que va-t-il faire devant tout ce gâchis ? Peut-être qu'il me changera un crapaud ? Ou qu'il me chassera ? Ou qu'il fera quelque chose d'affreux ? » « Ah, pourquoi ai-je ouvert ce maudit livre ? Si seulement je me rappelais quelques mots, peut-être que le balai s'arrêterait ? » Espérant que les mêmes mots qui avaient mis le balai en branle conviendraient pour l'arrêter, il s'écria « Amestramégrambrum, abracadabramgrum, halte vieux balai, ton rôle est fini, fais ce que je te dis. » Aucun changement. De nouveau, il essaya. Amestramégrambrum, abracadabramgrum, « Arrête, balai, fais ce que je te dis. Allons, obie ! » Mais le balai ne s'arrêta pas. Il continuait toujours son manège. Et une autre combinaison de mots ne produisit d'effet, même pas en disant « Abracadabram, avant amestramagram. » Rien à faire. Guillaume avait maintenant de l'eau jusqu'à la taille. Le chat grimpait sur les meubles, et les serpents se glissaient sous l'étrangla rideau. Épouvanté et très trempé jusqu'aux os, Guillaume comprit qu'il fallait arrêter le balai à tout prix. Il saisit la hache du sorcier. Et quand le balai reparut, avec un autre soudeau, Guillaume leva la hache, et d'un seul coup, crac, il le fondit en deux. La cave devint silencieuse. « Ah, balai, j'ai fini par t'avoir ! » criait Guillaume. « Je t'ai eu pour de bon. Tu ne m'ennuieras plus avec ta sorcellerie ! » Mais au moment où il disait ces mots, il se passa une chose stupéfiante. Les deux moitiés du balai frémirent, puis se mirent en mouvement, et commencèrent à sautiller. Chacune d'elles ramassa un seau, et, drôlinant et brimballant, descendit l'escalier rapide jusqu'au Rhin. Le plus horrible, c'est que tous les morceaux de balai firent la même chose, si bien qu'en un instant, il y eut des centaines de balai, grands et petits, à sautiller, boitiller, cogner, heurter, et à toujours apporter des sauts pleins de l'eau du fleuve. Maintenant, l'inondation gagnait le plus haut rayon de la bibliothèque. Guillaume nageait pour ne pas couler, et essayait d'attraper le livre de machine, sans y parvenir. Agrippé à la suspension, le hibou et le chat crachaient de fureur. Chaudrons et bouilloires s'entrechoquaient. Les poudres magiques et les élixirs se diluaient dans l'eau qui viraient au rouge et au violet, et les balais continuaient toujours leur chaîne. Bientôt, il y eut partout de l'eau qui tourbillonnait, tournoyait, s'enflait en trombes. Le flot se précipitait en bouillonnant, emportant les animaux, submergeant les meubles et les mettant en pièces. Sur le rebord supérieur de la bibliothèque, les doigts de Guillaume glissaient lentement, mais régulièrement. « Au secours ! » cria-t-il. « Au secours, maître ! » « Je tombe ! » « Vite, vite, maître, je me noie ! » Mais soudain, il se fit une lumière aveuglante. Dans un nuage de poussière bleu pâle, le sorcier apparut en haut des marches. Furieux, il hurla. « Altebram ! Catégram ! » « Retourne au coin, vieux balai ! Arrête tout tes méfaits ! » Et furieusement, les obessèrent. Guillaume se retrouva rapidement sur le plancher, tout redevint comme auparavant. « Maître, ce n'était qu'une plaisanterie ! » murmura faiblement Guillaume. « Je vous en prie, ne me punissez pas ! » « Ah, vraiment ? » dit le sorcier, les yeux étincelants, en montrant un seau. Tout trempé, les os brisés, l'apprenti sorcier se dirigea vers le coin et se baissa pour ramasser le seau vide. Et tandis qu'il se penchait, le balai se redressa et entra dans la danse. Pam, pam, pam ! Et Guillaume reçut sur le derrière quatre coups bien appliqués qui l'expédièrent dans l'escalier avec son seau. La cuve était vide. Il fallait les remplir. C'était Guillaume, l'apprenti sorcier de Tommy Unger. … … Sous-titrage FR ?